C'est bon, c'est arrivé ! C'est bon quoi ? Par contre, c'est ouvert ! Mais non ! Mais non ! Mais non, ils sont sérieux ! Mais non ! C'est qui, Léva ? C'est ça, qui est des PD. Mais ils portent de leur nom, putain ! Ils sont sérieux, là ? Mais je sais pas, la botte, elle a pas l'air... Je vais vite rentrer chez moi pour ouvrir ça. C'est nous. Putain ! Bon, avant d'ouvrir la paire, faut que je pose la situation deux secondes, là. Regardez juste la gueule du colis. Est-ce que c'est sérieux, ça ? Franchement, de toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit ils ont voulu regarder mon colis à la douane, parce que ça, ça vient d'Hollande. Pata, c'est livré de Amsterdam. Donc, soit, à la douane, ils ont essayé de voir ce qu'il y a dedans. Mais généralement, le colis est rescoché. Ou soit, je pense qu'il y a un petit livreur de chez DPD, là. Donc, un vrai PD, justement, qui a essayé d'ouvrir la boîte, là. Et regardez, ça tient même pas ! Si je peux vous recommander d'éviter une entreprise de livraison, eh bah, évitez DPD, parce que vous voyez la gueule de mon colis, là. Soit, comme je vous l'ai dit, soit il a été forcé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ou soit, bah, il a été jeté, ou j'en sais rien. Mais franchement, genre, je suis vraiment, vraiment pas content de voir ça. Mais bon, vu ce qu'il y a à l'intérieur, j'espère que la paire est à l'intérieur, d'ailleurs. Parce que je fais le mec, là. Mais ça se trouve, il n'y a rien. Non, je pense que le colis serait plus léger. Mais franchement, waouh, trop, trop, trop vénère. Mais bon, je vais aller mettre ça en place, parce que j'ai trop, trop envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pour la paire qui est à l'intérieur, je l'ai commandé récemment. C'est un restock d'une paire qui est sortie il y a pas très longtemps, qui était complètement sold out, à mon bon souvenir. Et franchement, vous allez voir, j'ai eu un petit coup de bol, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que franchement, la paire, genre, pour moi, c'est vraiment une des plus belles sorties du moment. La boîte, elle a abîmé un peu, hein. Voilà, petite boîte Nike rouge comme on les aime bien, putain. Et à chaque fois que j'ouvre une paire, je sais pas vous les mecs, mais à chaque fois, j'ai ce petit stress, ce petit truc. Je me dis, putain, faut que je vois la paire, mais en même temps, est-ce qu'elle va être aussi belle que je l'ai vue et tout ? Ah, je sais pas, c'est trop bizarre, mais je kiffe trop cette sensation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la montrer en premier. Voilà la petite dernière. Non, franchement, elle est vraiment charmée, putain. Lourd, putain, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je l'avais pas vue celle-là, la 2017 en Gaule, je l'avais pas prise en main. J'ai prise la Silver en main, je l'avais cop pour Nico. Je vais vous expliquer l'histoire. J'étais au travail, tranquillement, genre j'étais en train de travailler et tout ça. Je fais une petite pause, tu vois. Je vais sur Instagram. Et là, je vois que Pata a posté une photo, genre restock des Air Max 37 Gold. Mais en fait, il y a 13 secondes. Du coup, je me suis dépêché, j'étais sur le site. J'ai vu, il y avait toutes les tailles. Du coup, j'ai commandé celle-là super vite. Et franchement, je regrette trop pas parce qu'elle est super lourde. Elle m'a coûté 175 euros, donc c'est clair que c'est une certaine somme. Mais voilà, franchement, je suis tellement, tellement amoureux des 97 que je regrette tellement pas. Franchement, c'est une boucherie la paire, elle est trop lourde. Bon, maintenant, il faut que je vous parle juste d'un truc qui m'énerve de ouf. Et après, on va passer au onfit de la paire. C'est les mecs qui pissent littéralement sur la 97 parce qu'elle a été distribuée en plus grands exemplaires. Donc moi, la chose que j'ai à dire à ces personnes-là, et franchement, écoutez-moi vraiment bien parce que ça sort vraiment du fond du cœur, c'est arrêtez totalement parce que vous êtes ridicule. La hype ne va rien tuer du tout. Et de toute façon, si vous aimez vraiment la paire, je ne vois absolument pas pourquoi vous vous empêcheriez d'acheter cette paire parce qu'elle est distribuée en plus grande quantité. Donc je parle de la gold parce que j'ai celle-là dans les mains, mais ce serait plus valable justement. Donc voilà, pour la silver. La silver qui maintenant, tout d'un coup, est méga critiquée parce qu'il y a eu plus d'exemplaires. Et bah, ça ne va rien tuer du tout. Et en tout cas, tous ceux qui hésitent justement parce que c'est moins limité, parce que c'est entre guillemets moins prestigieux d'acheter une 97. Si vous aimez la paire, foncez parce que cette paire, elle est juste magnifique. Franchement, genre, moi, c'est une de mes paires préférées. Après, bien sûr, voilà, il y en aura peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la paire. Mais ça me fait chier de voir. Des fois, il y a des jeunes qui m'envoient des messages qui me disent « Ouais, j'ai vu sur des groupes Facebook qu'en fait, il ne fallait pas acheter la paire parce qu'il y a plus d'exemplaires. » Eh, les mecs, c'est n'importe quoi. N'écoutez jamais ces personnes-là. Parce que si vous kiffez la paire, en tout cas, vous allez être tellement content de l'avoir en main. C'est incroyable. La paire est vraiment super belle et je ne peux que vous la conseiller. Donc, maintenant que j'ai terminé de régler mes comptes avec les gens qui pissent sur une de mes paires préférées, on va pouvoir maintenant passer au unfit. Bon, voilà un peu ce que ça donne au pied. Une fois mis et mis avec le fameux jogger que vous avez kiffé dans le dernier unboxing. Franchement, je ne suis pas du tout déçu. Genre, voilà, vu du haut comme ça, la paire, elle déboîte. C'est une boucherie totale. Vas-y, maman, dis-moi ce que tu penses de ma paire, là. Elles sont juste sublimissimes. C'est les chaussures dont je rêve. C'est trop mi-manée. Elles sont splendides. C'est vrai que tu kiffes ? Magnifique. Ah, je kiffe carrément, mais grave. Tu vas pas en acheter les prochaines, là, là. Ce doré foncé, là, mais je trouve ça tellement, tellement beau. Voilà un peu, donc, la diff avec la Silver. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Franchement, je peux même pas choisir parce qu'entre le doré assez foncé qui fait tout le charme de la gold et la Silver, bah, qui est quand même... Bah, la Silver, c'est... C'est la Silver, quoi. C'est le modèle de 97 de référence. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, mais... Mais moi, j'arrive pas à choisir. Ça m'énerve. Franchement, les deux sont vraiment trop belles. Je suis tellement content qu'ils aient ressorti cette paire cette année. En décembre, je vous avais fait une vidéo, donc, sur le modèle de 2012 et ceux de cette année. Donc, 2016-2017. Et je vous avais déjà dit à quel point j'étais content qu'ils la ressortent. Mais alors là, je peux que confirmer ce que j'ai dit. En plus, la fin juin, il y a un modèle triple white, Snake Skin qui sort. Après, il y a des modèles tan, gris, marron, bleu qui vont arriver. Parfois, il rédit des paires de manière dégueulasse. Les shapes sont dégueulasses. Les colorways sont dégueulasses. Alors là, c'est fidèle au modèle d'origine. Je pense que l'ancienne gold, peut-être que je m'avance et je vais dire des conneries. Mais j'avais l'impression que lancer le gold était un petit peu moins foncé. S'il y en a qui l'ont, confirmez moi ça. Mais en tout cas, franchement, les sorties de cette année en 97, un vrai régal. Bon, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette 97 gold. J'ai rien oublié, je pense. Non, si, à part vous dire que ça taille assez serré. Du coup, si vous aimez pas trop être serré dans vos shoes et que vous avez les pieds assez larges. Je vous conseille vraiment d'augmenter la taille de 0,5 par rapport à votre taille habituelle. Sinon, je pense que vous allez pas supporter la paire. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour cette fois-ci. Je vais vous montrer des images un peu plus détaillées de la paire. Et je vais vous la comparer avec une 87 silver. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous remercie tous de vous abonner en ce moment. Que vous venez pour la musique, que vous venez pour les shoes, que vous venez pour le skate. Vous êtes vraiment les meilleurs. Vous me laissez plein de commentaires. C'est lourd. Continuez comme ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. A la prochaine, les gars. Peace, bang, bang. Sous-titrage Société Radio-Canada N'aie pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada